Musique Musique Hello mes choues à la crème, j'espère que vous allez bien Moi ça va, alhamdoulah, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo où je vais vous montrer mon rangement make-up Ma collection make-up Je vais vous montrer un peu les produits que j'ai, je vais vous montrer comment je les range J'ai changé des trucs, donc voilà En plus ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait cette vidéo là Vous me l'avez demandé d'ailleurs, donc voilà je m'exécute On va faire cette vidéo là ensemble aujourd'hui Si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir Donc j'ai mes rouges à lèvres là-bas, derrière moi Vers là, là là J'ai sur ce bureau Dans ce tiroir plutôt J'ai le make-up que j'utilise Pour me maquiller le jour même C'est à dire que ce tiroir, je change ce qu'il y a dedans Une fois ou deux fois par mois Comme ça les produits que j'ai envie d'utiliser En particulier, ben je les mets là-dedans Comme ça je les ai à disposition très facilement Et le plus gros make-up Le plus gros de mon make-up, tout le reste, tout mon maquillage En gros C'est dans un meuble sur le godet, je vais vous le montrer C'est dans ce meuble là Cet tiroir là, il y a tout mon make-up Donc je vais vous montrer ça un peu plus En détail On commence la vidéo, c'est parti, let's go Je commence par vous montrer mon rangement rouge à lèvres Pour commencer là, dans cette tour là Cette tour, j'ai acheté à Primark J'en avais deux, mais l'autre je l'utilise pas Elle est dans des cartons, sous le meuble et tout Bref j'ai gardé pour du stock si jamais j'ai envie de changer de rangement de disposition Bref Donc là on a les rouges à lèvres qui sont courts En fait les rouges à lèvres longs, ils rentrent pas là dans cette tour Et après tout tombe Et c'est pas simple de les ranger dans cette tour Les rouges à lèvres longs comme les jumbo Ou les rouges à lèvres comme ça, les crayons à lèvres et tout Les feutres et tout Donc là c'est tous les rouges à lèvres qui sont courts En fait je sais pas comment vous expliquer Par exemple celui-là il est court, vous voyez Il est pas long Là-dedans on a les longs Donc celui-là c'est un court Et celui-là c'est un long Vous voyez la différence Ou bien même lui il est encore plus long Là on a deux MAC Là on a quatre Huda Beauty C'est des liquid mattes Là c'est des rouges à lèvres crémeux Là on a deux rouges à lèvres en raisin de chez Chanel C'est des mattes crémeux Semi-mattes plutôt Ouais voilà bref Même il y en a un des deux il est pailleté Là on a un crayon Nars du coup On a plein de rouges à lèvres de chez Primark Dans ce tiroir on a tout le reste du haut des rouges à lèvres Je vous laisse admirer la bouteille La bouteille La bouteille Donc voilà ça c'est pour le rangement des rouges à lèvres Maintenant on va passer au reste Dans ce meuble là en cuir C'est un meuble en cuir Je l'ai acheté dans une à Emmaüs Ce meuble Il est trop beau j'aime trop En cuir comme ça En plus les tiroirs ils sont bien profonds Il est bien ce meuble Dans ce meuble on a tout mon make-up A part les rouges à lèvres Donc voilà ce que je vais faire c'est que je vais tirer chaque tiroir Et je vous montre ce qu'il y a en détail dans le tiroir à chaque fois Parce que là je pense qu'on n'a pas assez de lumière Quoique je pourrais le faire ici On va tester Dans le premier tiroir il y a les highlighters Les crayons à lèvres Et les fossiles Donc voilà on a une grande paquette de fossiles là Après en dessous c'est rangé comme ça Là on a tous les highlighters Là on a la pochette de fossiles Là dedans on a tous mes fossiles Là on a Attendez je me mets dans un autre coin Je vais vous montrer chaque tiroir plus loin Dans un autre coin de ma chambre Parce que là je suis En train de crever En train de galérer grave Donc je vous disais dans le premier tiroir Ceux là ils sont incroyables C'est pour des soirées Je les ai toujours pas essayé Faudrait que je les essaye au moins Même si je les porte pas On a ceux là je les avais aché à Barcelone Je les ai porté ceux là Je les ai même coupé Là on a une boîte à fossiles Ils sont rangés comme ça dedans On a une grande houppette comme ça Que je garde dans cette boîte Elle est trop mignonne Toute douce Regarde comment c'est mignon Mais je rêve Il y a des paillettes qui volent Ah mais c'est plein de paillettes À l'intérieur Moi je découvre des choses En même temps que vous Dans mes affaires C'est incroyable Est-ce que j'ai plein de paillettes Sur la tête Mais pourquoi il y a de la lumière Comme ça Comment ça va m'éner Comment je fais avec cette lumière Bon je continue à vous montrer C'est pas grave J'espère que ça sera pas trop gênant Pour vous c'est tout Donc là En dessous là On a les crayons à lèvres Et là on a tous les highlighters Là Voilà pour le premier tiroir Je vais vous montrer celui d'après Voilà le deuxième tiroir Dans le deuxième tiroir Il y a tous les fonds de teint Les bases Et les sprays fixateurs Donc voilà tout ça Tout là On a les bases Là on a les bases Là on a les fonds de teint Et là on a les sprays fixateurs Donc j'ai le bound this way De chez Too Faced Le packaging il est trop beau Les packaging Too Faced Ils sont magnifiques à chaque fois On a celui là de fond de teint C'est le forever undercover De chez Dior Mais il est trop foncé pour moi Donc je sais pas comment je peux faire Peut-être qu'il faut que je le mélange A un anti-seinte trop clair Je sais pas Bref ça me gonfle un peu J'ai pris la mauvaise teinte C'est dommage J'ai le Match Master De chez MAC J'ai le Lock It De chez KVD Vegan Beauty 4MD quoi Je sais pas pourquoi Je change de nom Je crois qu'il faut aller Voilà ben Quoi d'autre Il y a le Photofocus De chez Wet n Wild J'aime trop l'applicateur J'aime bien les fonds de teint Comme ça Avec ce type d'applicateur Avec la petite spatule Comme ça Vous pouvez vous même doser Du montant que vous voulez Du montant De la quantité Après comme primer J'ai pas mal de primer floutant J'aime bien quand ça floute les pores Les primers Mais moi j'ai arrêté de mettre Beaucoup de fond de teint C'est rare que je mette du fond de teint Là j'ai mis du fond de teint Par exemple Ça fait pas longtemps que je me suis remise au fond de teint Je sais pas Ça fait longtemps que je ne mets plus de fond de teint Mais en ce moment j'aime bien Après on a la Pink Perfect Crème De chez Herborian J'ai pas compris ça Tout le monde aime trop les bas Herborian Moi celle là je l'essayais Elle fait rien du tout Je sais pas c'est quoi Je sais pas ce que c'est La Pink Perfect Crème Et elle écrit Skin & Kela Blur Grain de peau affiné Bah c'est pas du tout le cas 4 en 1 primer Je comprends pas c'est quoi On a la NYX Port Filler Avec la lumière on voit rien C'est un monstre grave Je suis désolée Je fais de mon mieux On a une base de chez Barry M C'est une marque que j'ai achetée sur Asos C'est en pchit pchit Et on a toutes mes perles autocollantes J'aime bien mettre des petites perles Autour de mes yeux des fois Quand je me maquille C'est rare mais je le fais des fois Vous avez déjà dû me voir comme ça Peut-être je sais pas On passe au 3ème tiroir Le 3ème tiroir C'est le plus satisfaisant pour moi Vraiment c'est trop C'est magnifique tantantanta regardez comment c'est beau c'est bien rangé c'est joli c'est magnifique donc là on a mes bronzers on a des bronzers en sticks en crème on a le Solitan de chez Chanel c'est le meilleur bronzer crème du monde entier, le Solitan de chez Chanel il est facile à estomper il fait naturel il est magnifique il est smooth donc voilà j'ai aussi un brondeur de chez Lidl de chez Sien que j'aime bien on a les fards à paupières mono ça c'est en stick on a des fards à paupières noires comme ça liquide de chez Golden Rose on a un fard à paupières en gel pailleté argenté de chez Wet n Wild après là on a les blushs les blushs c'est le truc que j'ai le plus on a tout ça on a des blushs en crème des blushs comme ça des trios on a un blush en stick je l'aime bien il est très naturel très cute pour un make up no make up c'est parfait on a un blush c'est l'hormone regardez moi ce packaging de folie c'est la folie ce packaging vous vous rendez compte ce blush comme il est beau après là on a toutes les poudres j'ai pas mal de poudre vous savez que j'ai arrêté d'acheter du make up parce que j'en ai beaucoup j'en ai tellement que j'ai envie plus à jamais de ma vie d'acheter du make up ou bien en acheter non plus jamais acheter du make up en acheter dans 5 ans quand j'en aurais plus que le 3 quarts parce que dans 5 ans j'aurai les 3 quarts de tout ce que j'ai là si je n'en achète pas donc ça veut dire si je veux arriver à la moitié de tout ce que j'ai il faut que j'attende 10 ans je ne vais plus en racheter vous savez quoi je ne vais plus en racheter donc là on a toutes les poudres matifiantes poudre libre poudre pressée poudre compacte plutôt donc voilà j'ai mal aux pieds aïe 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 le prochain tiroir c'est quoi à votre avis ce tiroir là avec le tiroir des fossiles que je vous ai montré le premier c'est ceux qui sont le plus en bazar donc on a beaucoup de choses celui là de tiroir on a pas mal de choses là on a tous les mascaras regardez ce mascara comme il est beau mais à chaque fois que je le mets j'en mets partout il est trop liquide il est trop du coup c'est pour ma collection mais je ne le mets pas je l'ai acheté au marché mais je le trouve trop beau j'ai le Better Than Sex de chez Too Faced j'ai un mascara Nabila Beauty il est vraiment bien j'ai un mascara Gigi Hadid avec des fibres un embout fibre et un embout noir bref voilà donc j'ai tout le mascara après là on a tous mes liners là il y a plein de liners colorés crayons et liner il y a du blanc que j'avais acheté chez Aliexpress je ne sais pas si vous l'avez vu le haul on a des liners en poudre comme ça à mélanger avec un peu d'eau et après ça fait de quoi faire des liners colorés néons et tout trop beau magnifique après là on a tous mes Beauty Blender là mes préférés c'est ceux-là ils sont bien mous parce que lui il est beau il est noir mais il est trop dur bref voilà après là on a les concealer tous les anti-cernes mais on a aussi les bases à faire à paupières là j'ai un crayon beige je ne sais pas ce qu'il fait j'ai aussi le le éclat touche lumière éclat comment il s'appelle touche éclat lumière touche éclat ouais le touche éclat d'Ive Saint Laurent ça fait longtemps je ne l'ai pas utilisé ce truc bref voilà je vais le touche éclat lumière je l'avais oublié que je l'avais je vais le sortir je vais le laisser là pour les fards pastels c'est bien d'utiliser des bases blanches donc j'ai une base blanche de chez NYX j'ai des produits pour les sourcils ça c'est celui chez Sephora vous l'ouvrez comme ça là vous avez le pinceau et vous tournez ici et vous avez le produit là la pommade c'est une pommade à sourcils et enfin je vais vous montrer aussi ça c'est toutes mes paillettes et mes cols à paillettes il y a ces paillettes là il y a ces paillettes là avec cette lumière qui m'éblouit ça m'énerve c'est pas cette lumière dans cette vidéo ça m'énerve je suis dégoûtée j'espère que ça va pour vous qu'il y a que moi qui ai l'impression c'est pas bon bref je vais pas me prendre la tête avec ça donc voilà ça c'est le tiroir où il y a tout le bazar on va dire où il y a le plus de bazar je vous le remontre vite fait il est comme ça maintenant il nous reste deux tiroirs on passe à celui d'après c'est parti et enfin le dernier tiroir le plus lourd je vous ai dit n'importe quoi je vous ai dit il reste deux tiroirs mais il en reste plus qu'un seul donc c'est le tiroir des palettes il est vraiment rempli 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 j'ai fait un tri il y a pas longtemps j'en ai enlevé plein j'ai fait de quoi en fait j'ai fait en sorte que il y avait assez de place pour chaque palettes que ça rentre et que ça soit pas débordant là on a la néon pink de chez Huda Beauty là on a la pastel rose mais c'est un dupe c'est pas de chez Huda Beauty mais c'est un dupe là on a une palette de chez Révolution avec des fards pigments pressés euh pailletés ils sont trop beaux ces fards c'est une paillette avec des palettes c'est une palette avec des paillettes je suis tarée pardon désolé euh attendez faut que je vous montre un truc déjà bref attendez là on a la palette de chez Too Faced de Noël de l'année dernière pas le 2022 mais 2021 2020-2021 regardez cette palette comme elle est belle wow 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 jingle bell jingle bell jingle all the way non mais nous on est au printemps bientôt là j'espère d'ailleurs inshallah ya Rabbi c'est bientôt le printemps inshallah ya Rabbi là on a une palette Chanel j'aime bien la marque Chanel Beauty ils font des bons trucs et Yves Saint Laurent aussi j'aime bien bref donc voilà les 4 fards à paupières ça s'appelle les 4 ombres chez Chanel et en fait je vous explique parce que je ne vous ai pas bien expliqué là c'est les palettes pour le teint et là c'est les palettes pour les yeux on a aussi cette palette qui a un packaging incroyable je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est magnifique de chez Revolution I Hurt Revolution on a la Ginger White Spice de chez Too Faced comme ça à l'intérieur j'aime beaucoup c'est ton neutre très chaud très beau très très beau très beau beau très très beau très très beau c'est beaucoup je vous ai raconte dans la crème je pense que je vous ai tout montré après il y a aussi le bureau que je vous ai montré il y a un tiroir que je vous ai montré je pense que je vous ai tout montré écoutez mes choix à crème je vous fais des gros bisous, j'espère que la vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de lâcher un petit j'aime moi je fais plein de bisous à bientôt, bye bye